en vérité on dirait des freins on dirait les freins de bély ce bruit il est horrible hello tout le monde bienvenue dans ce nouvel épisode un peu spécial parce que monsieur encore fait un achat compulsif alors c'est pas compulsif pour combien de litre d'eau je vais dire pourquoi c'est pas compulsif on a donc notre maison depuis bientôt trois ans et on est en attente de permis de construire cette maison on avait décidé de l'ouvrir en une seule pièce parce qu'on s'est dit on est là pour un an on va faire une espèce de loft c'est lui qui voulait trois jours plus tard il nous manque de la place de la place et notamment ben on a développé nos activités tous les deux et moi j'avais besoin d'un endroit à moi alors ce qui se trouve derrière moi ça s'appelle un shelter militaire gros c'est un conteneur plus ou moins qui a appartenu à l'armée française du pourquoi j'ai choisi cette solution en gros j'avais le choix entre la caravane qu'on avait déjà elle est clairement pas assez sécurisé pour en faire un bureau il y avait ensuite les conteneurs mais les conteneurs il faut les travaux pour l'aménager l'isoler mettre l'électricité faire les ouvertures etc c'est beaucoup de boulot je pense que c'est pas si peu cher au final il y avait aussi les algéco mais les algéco pour le coup c'est vraiment pas beau et en plus pour moi pas sécurisé je trouve il y avait aussi les tiny house mais les tiny house c'est hors de prix on va pas se mentir c'est la mode et du coup t'es 15 mètres carrés de tiny house si tu l'achètes sur plateau c'est plus de vingt mille euros tout de suite mais un fourgon pourquoi pas un fourgon un espèce de camion aménagé mais là c'est plus de vingt mille euros plus l'assurance tous les mois donc voilà comment t'es tombé sur un ça sur le bon coin en fait en cherchant des solutions je tapais plein de mots clés et j'ai vu le mot shelter apparaître donc je me suis mis à le chercher et j'ai trouvé le revendeur et du surplus de l'armée française et qui est en super état et ce n'est plus produit alors au programme non mais franchement sinon je le fais oui oui au programme de cette vidéo on vous fait une visite du shelter et une rénovation enfin une rénovation on va agencer pour le bureau de monsieur voilà et ensuite on fera l'ameublement avec des petites surprises on a deux partenaires pour cette vidéo ouais ils sont flexi spot et lumique on vous en parle plus dans la vidéo bon avant de vous faire la visite il faut qu'on parle de la livraison parce que ça a été un casse tête on a mis des mois à trouver une solution parce qu'en fait il est livré par des semis remorques qui ne peuvent pas atteindre notre maison donc il a fallu trouver une solution pour les deux derniers kilomètres donc soit c'était hors de prix sur les entreprises nous répondait même pas donc on a finalement trouvé un dépanneur qui a accepté le job donc le shelter en fait c'est une base d'aluminium avec des panneaux sandwich aluminium et composites pour l'isolation on voit qu'il est prévu pour être héliporté attaché sur les camions également et il possède une petite particularité ce sont ses bras donc là pour l'instant ils sont encore bloqués en fait il va revenir se déployer et avec un système de crémaillère on va pouvoir retrouver le niveau ce qui permet de s'adapter sur n'importe quel terrain sans faire de fondation ou autre d'ailleurs là il va falloir le faire parce que ça tient pas de ce côté on va commencer par faire ça parce que là on voit qu'il est voilà du coup c'est ça l'avantage donc si vous avez un terrain qui est complètement escarpé comme le nôtre ça va s'adapter normalement toutes les situations alors en dimension extérieure on est sur un peu moins de 5 mètres de long 2 mètres 30 de large pour 2 mètres 10 de haut donc on est sur du grade militaire ça c'est pas de l'alge éco coffre fort donc vous voyez c'est un conteneur qui doit avoir une petite vingtaine d'années donc il a bien vécu il avait tout le système électrique le petit radiateur il ya même une clim de l'autre côté donc on vous montrera les photos mais en fait il était équipé prêt pour le terrain donc on va retirer tous les aménagements qu'il y avait qui ne m'intéressait pas mais qu'on peut conserver si on veut et il ya plusieurs tailles c'est ça à plusieurs tailles selon l'usage en fait cela c'est je crois que c'était pour de la communication qu'il a une petite fenêtre chose que la plupart n'ont pas et en fait on peut choisir de la boîte à quelque chose avec des grandes portes coulissantes extérieures donc c'est un peu tout est modulable et ça on pourra encore le faire on peut encore ajouter des baies vitrées si on le veut par la suite on vous en parlera du projet mais l'idée c'est de faire autre chose à terme alors celui-ci a une petite particularité il a une séparation que j'ai pas encore eu donc on a la clim intégré dedans ça c'est cool il est tout révisé ici ça va être du rangement je pense qu'on pourrait presque mettre le bureau ici il y a une petite fenêtre ça s'appelle un système black out c'est vu que ce sont des choses qui sont déployés sur les zones de conflit en fait ils peuvent fermer toutes les ouvertures est complètement dans le noir et aussi que les ondes ne sortent pas je pense bon alors la suite du programme c'est le nettoyage et après regardez bien parce qu'on va tout transformer peinture sol on a un prix un peu d'avance on allait faire des petits achats donc il n'y a plus qu'à c'est parti c'est pas mal ça 50 euros on est pas 10 euros près 1 vas-y j'espère qu'on en aura assez c'est pour combien de mètres carrés en gros je suis content je pense pas qu'on allait lui donner autant d'amour à ce conteneur il va être joli j'ai hâte de voir parce qu'en vrai on l'a même pas encore vu donc moi non plus mais bon ça va être une grande surprise non même prendre des risques là tu choisis une angulation est ce que je le mets large comme ça ouais c'est sûr comme ça ouais ça a de la gueule comme ça là on veut le remettre donc ce système les bras coûte quasiment le prix du conteneur mais je trouvais que c'était vraiment une plus value surtout pour chez nous c'est la première fois que j'utilise enfin que je manipule du matériel militaire et cette petite échelle elle mène à notre toit terrasse on va être mieux là que dans la maison ça y est on a fini de le mettre de niveau il paraît encore bas du sol mais en fait on aurait pu gagner je pense juste une espèce de descente rapide donc on aurait pu avoir moins ça dehors puis après utiliser toute l'amplitude donc un moyen de le décoller je pense à bien plus d'un mètre du sol largement plus c'est pas le but c'est trop beau alors le vendeur m'a changé la prise qui était à la base pour un groupe électrogène de l'armée il m'a mis une prise plus domestique camping-car donc hop il m'a même envoyé le petit adaptateur et boum waouh il y a le bruit du néon horrible bon allez c'est parti pour mon moment préféré la rénovation bon alors j'ai ressorti de l'oxydrine pour le nettoyage ça permet de nettoyer décaper les vieilles couches de peinture bon je m'en suis pas trop mal senti ah tu peux le remettre je peux le faire bien avant je trouve que c'était l'école de la bande nucléaire bon maintenant qu'on a dégrossi on va reboucher des petits trous avec de la pâte à reboucher les trous je te dis un secret parmi nos nombreux appart que j'ai eu à Paris il y en a un j'avais fait des trous et j'avais tout rebouché avec du dentifrice en partie du dentifrice ça se voyait pas du tout ok bah titre à tous les locataires si vous avez des trous rebouchés avec du dentifrice ce que je comprends pas c'est pourquoi ça ressort très bien de trous on a des boutons conclusion jour 1 tout est propre tous les trous sont bouchés et poncés et demain on attaque la peinture. On va protéger tout ça avant la peinture parce qu'entre nous et la peinture, on n'a pas toujours été amis. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Tu te souviens, toi ? Fais ça bien. Je ne suis pas sûr d'avoir aimé cette étape. Franchement, pas si mal. Ça va être long. Soit tu as une toute petite tête, soit on a une très grosse clim. Bon, alors pour la peinture, on est parti sur une V33 multi-matériaux pour peindre de l'alu avec un séchage rapide. J'espère que ça ne va pas faire trop foncer. Tu pourras t'en vouloir que toi même. A la base, je voulais un espèce de verre d'eau. Ça aurait fait foncer aussi. Ouais. Donc on va commencer par peindre les angles. Vous connaissez. Les angles, pap, 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 le petit détail. Et après, on attaque le rouleau. C'est parler. Montre-nous ce que tu sais faire. Allez, on commence par ouvrir le pouleau. Allez, c'est parti mon kiki ! Tu vas mettre plein le pot là. Verses d'un coup sec. Hop ! Voilà, stop. Hop ! On avait beaucoup aimé le rendu plafond peint dans la salle de bain. Donc là, on renouvelle l'expérience. Le néon, c'est pas la meilleure lumière quand même pour montrer le travail. Non. Après la première manche, ça ressemble à rien. J'ai pas trop d'avis sur la couleur. Bon alors, on est censé avoir ce rendu. Donc on espère qu'avec la deuxième couche, ça va uniformiser. Bon alors, en attendant que la première couche sèche, on va faire quoi ? Un gros sarre noir. Bon alors, vous allez nous dire, mais quelle mauvaise idée, ça va rétrécir l'espace. Et c'est pas faux. Et c'est pas faux. Mais bon, on a envie de tester quelque chose qu'on a vu à Leroy Merlin. En fait, ça j'aime bien. J'aime bien ce rendu là. C'est un peu à la mode. Je sais pas si c'est à bien vivre. Si on le prend tout près, c'est 60 euros, ça a 30 cm. Ah, c'est 60 euros, puisque je croyais que c'était 60 euros le panneau. Non, non, c'est 30 cm, c'est à peu près gros, c'est même ça je pense. Ouais, donc autant le faire nous-mêmes quoi. Ouais, là derrière c'est du feutre, et le bois il est joli mais bon. En tout cas, on va prendre une peinture noire, on va l'appliquer derrière et on va aller acheter des linteaux. Bon, rematte, vas-y. Allez go. On est parti pour la deuxième couche ! Avant que la nuit tombe. Fais calme ça. Attends, ça encore, quand j'ai l'impression de la choupe de couler dans la choupe encore la nuit. Ouais, là ça ressemble vraiment plus à ce qu'on avait sélectionné quoi. C'est fou la défense. Bon, il y a encore de légères traces donc je pense qu'on va devoir quand même faire une troisième couche. On va bien laisser sécher cette nuit. Non. Tu vas mettre un réveil ? Non, il est à 2h30 et bam, on rentre avec. Bisous. Je vais jamais remettre à demain, est-ce qu'on peut finir dans la nuit ? Ouais, non bah, moi je vais me coucher hein. Allez, bisous. Ciao. Bah alors, état des lieux. Y'a plus de lumière là, c'est des branches. Pas attendu. Le travail est fait. Ouais, fait, fait. Gab est en train de mesurer pour pouvoir couper les petites planches de bois qu'on va venir mettre devant. C'est pas mal, en vrai ça mériterait une autre couche de peinture par contre. On va, ça mériterait. On met tout en satin ? Ouais. En fait la problématique, j'avais acheté du mat mais on a pris de mat. Le pot en mat coûte trop cher. J'ai essayé de trouver une sous-marque et la sous-marque il y avait que satin. Donc j'ai pris satin. Et voilà. Il faut tout repeindre dans le satin. Vous voyez, le satin apporte une nuance bleutée que j'aime moins. Après au séchage, ça se voit moins. Je suis plutôt team mat que team satin. Et vous êtes team mat ou team satin ? Est-ce que je suis vraiment en train de recouvrir une peinture à 39€ par une peinture à 19€ ? Oui. Bon alors maintenant que Gab a coupé les planches à 1m91, on va les monter en gamme avec une teinte à bois. C'est moche. Ça ressemble encore à du pain. J'ai retrouvé un ancien pot. Je vais essayer de mettre ça. Je crois que j'ai fait une goderie. Donc, pas la différence. Bon allez, on est de retour. Je suis retournée en acheter au magasin. Bon, forcément, ils n'en avaient plus. Donc, ils m'ont proposé ceci, qu'ils pourraient faire l'affaire. J'espère que je vais savoir rattraper. Donc là, vous voyez, c'est là où il y a eu la V33. Et là, c'est ce que je viens d'appliquer. Donc, c'est vraiment léger. Et vous pouvez voir, c'est un peu plus marron. Et là, c'est un peu plus gris. Je préfère cette teinte-là. Mais bon. J'essaie de me persuader qu'on verra rien. Dites-moi qu'on verra rien. Tu fais le plan 2 découpe. D'accord. Bah, moi, je me comprends. En tout cas, j'ai bien fait parce que cette paroi-là et celle-là ont 10 cm d'écart. Bon, on va mettre les planches, même si elles ne sont pas tout à fait sèches, pour libérer l'espace, pour attaquer le sol. Avec ça. Waouh ! Voilà. À gauche, c'est un chantier. Bon, on a utilisé les meilleures planches à droite, dont on se retrouve avec les plus cintrés à gauche. Et il nous manque une planche de chaque côté. Je pense qu'on va utiliser les chutes pour faire l'encadrement juste au-dessus là. Il faut que je les teinte et puis on les ajoutera. Alors, aujourd'hui, on a décidé de finir ce conteneur coûte que coûte. Voilà. T'es prêt ? Ça va être intense. On va devoir poser de lino. On n'a jamais posé de lino. Mais on va y arriver. On a regardé plein de tutos ce matin. Bon, on n'est pas encore d'accord sur ce qu'on va faire. On a deux techniques différentes et approximatives. Mais on va y arriver. Attends-moi ! Et une fois que ça c'est fait, on passe au sol. On est sur notre rooftop. Je pense qu'on ne va pas finir aujourd'hui. Tu pars toujours, mais de façon défaitiste. Non, il ne faut pas se voler la face. Non. On ne l'a jamais fait. On le fait dans une pièce ultra compliquée. Le rouleau, il est roulé. Il fallait le dérouler 24 heures avant. Il a des cassures. On ne peut même pas le dérouler. La pièce, elle est trop petite. Mais si on va le dérouler dans la pièce ? On le déroule sur le toit là. Ah bah viens, on le déroule sur le toit. C'est mieux la vue sans toi. Il a la bonne largeur déjà. La bonne largeur, ouais. Tu vas voir que ça va être trop court. Ah non. C'est con hein. Il manquait un mètre. Pourquoi on ne fait jamais les choses bien ? J'en ai marre de nous. Sinon on ne colle pas hein. Pourquoi on ne le collerait pas ? Bah pourquoi tu veux le coller. Bah si au quatre ans quand même il a dit que ça allait gondoler sinon. C'est plus beau un lino tout le temps. J'ai entendu qu'il fait vraiment l'effet béton-ciré. Bah il est... Il ne m'en donne pas là hein. Si là. Mais non mais c'est pour quoi d'après toi ? Parce qu'il y a des trucs dessous. Ça c'est satisfaisant. Qu'est-ce que je vois ce que ça donne en vrai ? J'avais pas vu de tomber là. Le mal est fait Farouk. Alors voyons la catastrophe. Pas de surprise. Voilà le mètre qui manque. Je l'ai vraiment coupé au pire endroit quoi. Là j'avais vraiment prévu de m'arrêter là. Ça aurait fait nickel. On aurait fini en deux secondes. Je ne sais pas comment je vais pouvoir couper ça droit. Demande à Kiki. Non mais il faut une règle dans mon moment. Fais une patule toi. C'est affreux. Je suis pas super emballé. Même si les couleurs sont ok. Ça éclaircit vachement la pièce. Ça la rend plus propre. Là-bas il y aura des meubles. Donc peut-être que ça va un peu masquer. Maintenant que le sol est approximativement installé, place à l'aménagement. C'est la partie que j'attends depuis une semaine. Et pour ça, on a deux partenaires de choc. Et le premier, on vous présente tout de suite. Alors pour ce projet de bureau insolite, on a eu le plaisir d'être contacté par Flexispot. Qui est une solution de bureau ergonomique. Des bureaux debout. Vous verrez, il est télescopique. Il est accompagné de sa petite chaise. Ça fait un moment qu'on a reçu les cartons. On a hâte de les déballer. Et on va faire ça. C'est pas mal ce petit outil mis à disposition. Je suis rassurée quand même parce qu'on ne se retrouve pas avec 3000 pièces. Moi ce que je suis rassurée, c'est qu'au moment on a direct le bon petit. Charge maximale, 160 kg. Pas mal 160 kg. C'est beaucoup. Il y aura clairement bien moins que ça. Vu comment c'était lourd, c'est costaud quoi. Regarde ce qu'il faut aussi. Deux gens qui sèment. Et ça, on n'a pas. Ça n'était pas fourni dans le carton. Donc on a la poutre de support. Les colonnes de levage. C'est une part de découvrir la couleur du plateau. Très beau. Wow. Véritable bois d'arbre. Après avoir installé la base sur le plateau, on s'occupe des colonnes de levage. Donc ils ont un moteur amélioré. Chaque jambe est alimentée par un moteur individuel. Ce qui assure une grande capacité de charge. Il y a également un organisateur de câbles cachés. Informations complémentaires et pas des moindres. Il y a un système anti-collision pour la sécurité. C'est incroyable. Et là, ça te dit en plus la hauteur à laquelle tu es. En fait, tu peux la mémoriser je pense. Tu vois, tu as deux positions. Wow, c'est tout smooth. Flexispot mon pote. On vous montre un peu comment ça se passe le site. Donc vous pouvez choisir la largeur de la planche. Le coloris. Le coloris des pieds télescopiques également. Ainsi que toute une série d'accessoires et de chaises. En parlant de chaises. Qu'est-ce qu'il se passe si je m'assois sur cette chaise ? J'ai le fixispot. Wow ! Oh, c'est pas mal ça ! Finalement, je vais peut-être rester ici. En fait, c'est à moi ce bureau. Oui. Tu peux voir là ? Oui, je suis. Attends, je suis pas sale. Toi, t'es pas sale là ? Cache pas mon fixispot. Tu peux utiliser ma chaise. Oh, c'est pas mal pour le dos. C'est trop bien. Il y a trois boutons de réglage. Réglage de la hauteur, blocage de l'angle d'inclinaison du dossier et réglage de la profondeur du siège. Je vais te retrouver ici. Dans cette position, en fait, tu ne travailleras jamais. C'est fort agréable. Bon, on n'a pas filmé, mais on vient d'essayer de rentrer ça et c'est beaucoup trop grand. On a éclaté la peinture intérieure. On vous évite les détails. Mais on s'est dit, en fait, c'est dommage. On pourrait l'utiliser comme coffre en l'allongeant parce qu'en plus, Gab voulait une banquette. Donc autant créer une banquette avec ça. Quand il y a des problèmes, il y a toujours des solutions. Donc là, on va pouvoir décharger un peu la maison. Je ne sais pas comment on va le transporter celui-là, mais on va le transporter. En tout cas, il va parfaitement se marier avec le style du shelter, donc j'ai hâte de voir ça. C'est pas mal ? Pas mal. C'est pas super confortable. Il faudra rajouter des petits coussins ? Non, je les mets là. Moi, je les aurais vus tous les deux là. Non, celui-là, je vais mettre une étagère. C'est chargé déjà. Je n'ai pas dit que j'allais les mettre avant. Tu m'as vu les positionner là-dedans ? Oui. Ouais, là, ce serait mieux. En fait, je ne peux pas forcer. En avance, je touche le mur. Si je tire en arrière, j'arrache le mur. Minute. Anatomy, savez-vous que nous n'avions pas de muscles dans les doigts ? Ils sont tous dans l'avant-bras. On n'a que des tombons. Ouais, j'ai des petits tombons. Bon, alors l'aménagement est fini, même s'il reste encore quelques détails, encore quelques petites décos à ajouter. Mais le problème qu'on avait ici, c'était la lumière. Ils ne sont pas très glam à l'armée. On a été contactés par Lumic, qui est la touche finale des bandes lumineuses. Du coup, elles sont vues comme des lumières ingénieuses qui allait l'esthétique à la technologie durable. On va économiser de l'énergie. Un tube à économiser. Oui, mais c'est moi qui paye aussi. Donc, on va économiser de l'énergie. Donc, on va aller installer ça et on va voir ce que ça donne. Alors, on n'a pas de petites réglettes. Donc, installation magnétique simple, sans câblage ni perçage. On adore. Batterie rechargeable longue durée. Détecteur en mouvement ultra sensible. Donc, il y a ce petit câble pour la recharger en USB-C. On a trois coloris différents pour varier les ambiances et les plaisirs. Donc, on a ces petits supports avec une partie collante et une partie en métal parce que l'arrière est aimantée. Et c'est un avantage parce que nous, on a beaucoup de choses en métal. Je vous fais une petite démonstration. Bam ! Là, je pense vraiment que ça apporte quelque chose. Avant, après. Alors, on le met là ou on le met pas là ? Là, c'est sûr. Là, c'est sûr. Donc ça, on valide. That's better. Et ça a un mois d'autonomie sans s'éteindre. Rien que ça. Bon, on va tester. Elle va rester aimée pendant un mois, la petite. Non. Économie en mode. T'as vu, regarde. Hop. Je la baisse. Oh, waouh. J'aime bien. Donc, tu peux aussi changer l'intensité. Qu'ose faire une ambiance totale look. Unique. Franchement, je préfère limite cette ambiance. Mais 100%. Sans les néons. Il n'y a pas le bruit aussi. Les néons, ça fait du boucan. Enfin, moi, j'ai horreur des néons. C'est hyper réel. Là, c'est ambiance clinique. Là, c'est quand il faut que ça dépote. Là, ça donne envie de travailler. C'est relaxer. Mais moi, ça me donne envie. Je vais habiter là. Oui, non. Oui, oui, bah oui, en fait. Par de la maison, j'aurai plus de place. J'ai vu à la base. Je ne sais pas pourquoi j'aurais vu le bureau là. Mais du coup, je ne pense pas. Là, j'aurais bien vu une espèce d'assise avec un coffre. La desserte. Les balleaux là. Waouh. Bienvenue chez moi. Je vous montre le coin bureau. C'est la fameuse colonne qui ne rentrait pas. Du coup, je voulais avoir un coffre ici pour faire une assise également. On a eu la fameuse idée de... On y ajoutera, je pense, des petits coussins pour rendre un peu cet espace plus cosy. Espace vide. C'est-à-dire que ça fait trois ans qu'on n'a pas eu un espace vide. Ouais, c'est vrai. Regardez. Tu peux me mettre ici comme ça. Ensuite, nous avons l'espace atelier. Qui nous a pris vraiment une heure. Tout est fabuleusement changé. Regarde, tu vois un adaptateur ? Petit panneau métal. Vous noterez que tout est tordu parce que les accessoires sont de très mauvaise facture. Ça m'a coûté environ 40 euros par panneau, je crois. C'est pas gratuit l'histoire. Non, vraiment pas. Je ne sais pas si on en parle maintenant ou on en parlera après la visite. Et du coup, cette petite pièce... C'est la régie. C'est la régie. Donc ici, vous avez mes sacs à dos. Parce que oui, j'ai qu'un dos, mais... D'accord. La clim, qui n'est pas très belle, on ne va pas se mentir. Elle est là. Mais elle est là, quoi. Parfois, elle est à l'extérieur. Là, elle est... Elle est là. Peut-être en faire un petit coffre pour la cacher. Ça ne serait pas bête. Sinon, j'ai acheté un produit. J'ai acheté de l'oxygéné pour rattraper les plastiques jaunis. Vous pouvez voir que, du coup, on a mis un petit tapis pour cacher la chute qu'on a rajouté. Mais en vrai, le mètre qui manque avec le meuble et les rangements... Franchement, on ne voit que du feu. Je ne m'attendais pas à une telle surface. Je voyais ça beaucoup plus étroit. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour celles et ceux qui se posent la question du tarif, c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé. Il faut savoir que pour une solution comme celle-ci, le conteneur, enfin le shelter seul, vous êtes sur une fourchette d'environ 3000 à 7000 euros hors taxe. Et pour avoir les pieds, c'est un accessoire. Et c'est environ 4000 à 5000 euros hors taxe également pour les avoir. Donc, ce que vous voyez là, ça en est revenu à un peu plus de 10000 euros en comptant la livraison, le nettoyage, la réparation de la clim, etc. Bon, après, ce qui est bien, c'est que c'est une solution clé en main. Donc, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas à prévoir d'isolation, il n'y a pas à prévoir de clim, il n'y a pas à prévoir de chauffage. Après, on a rajouté environ 500 euros. Tu penses de peinture et tout ? De rénovation, je pense. En fait, la peinture, je ne sais pas, je ne me rappelais pas que c'était si cher, mais on était sur 50 balles, un petit pot comme ça. Ouais, un petit pot quoi. En tout cas, dites-nous en commentaire si vous aviez déjà vu des shelters comme ça. Si vous aimez la déco, si vous aimez ce qu'on a fait ou pas. Vous avez le droit de nous dire que c'est à chier aussi. Et vous avez le droit de nous suivre aussi, ici sur cette chaîne et aussi sur nos chaînes respectives. Si vous avez envie de nous voir un peu dans une seule. De vous voir nous voir un peu dans une seule. Bon allez, du coup, prochaine vidéo, on ne sait pas quand, on revient. C'est sûr, quand, je ne sais pas, mais on revient. Allez, bisous. Si tu vas à la maison, moi je vais dans mes appartements. Non. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.